Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir sur cette vidéo quelques petites astuces pour optimiser vos chances d'avoir des shiny. Aussi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la technique pour reset les troupeaux et avoir des troupeaux aussi 100% shiny et ne louper aucun shiny. Vous pouvez aller voir la vidéo dessus, je vous la mets, la petite fiche tout en haut de la vidéo. Aussi, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner les amis sur la chaîne de Tooth Gaming. Lâchez le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous nous retrouvons en live le lundi, mardi et le vendredi soir à 20h30, 20h45 environ. Jusqu'à environ minuit, minuit et demi, voilà, pour des chasses aux shiny. Allez, let's go, je vais vous montrer comment optimiser vos chances d'avoir des shiny sur les troupeaux que vous avez. Let's go ! Alors, la toute petite astuce numéro 1 pour avoir un maximum de troupeaux, les amis, pour que vos troupeaux apparaissent beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'avant, en fait. Si vous voyez que vos troupeaux, voilà, ils n'apparaissent pas très très vite, ce qui est simple à faire, c'est capturer un maximum de pokémons différents. En gros, dans votre Pokédex, essayez d'avoir différents pokémons à capturer. Voilà. En fait, le fait d'avoir beaucoup plus de pokémons capturés dans votre Pokédex au moins une fois, va vous permettre de faire apparaître plusieurs troupeaux, ou les troupeaux très très rapidement. De toute façon, vous allez voir que, voilà, là, j'ai Mautisma et Machoke et Rhinocor. Après aussi, plus vous avez de zones débloquées, plus vous débloquez aussi de troupeaux en même temps. Mais voilà, si vous voulez que vos troupeaux, par exemple, si vous avez qu'une zone ou deux, apparaissent un peu plus rapidement, capturez vraiment tous les pokémons que vous voyez sur la zone. C'est très très important pour que vos pokémons apparaissent sur la carte. D'accord ? Très très important. Ok. Allez, on va passer à la deuxième façon d'optimiser vos chassez au chenny. Let's go. Voilà, nous sommes là. Donc là, je vais lancer le Mautisma. D'accord ? Ce qu'on va voir pour optimiser cette méthode, c'est qu'il y a certains pokémons qui sont chiants, qui sont chiants à capturer, qui fuient, qui ne sont pas très très agréables à capturer. Ce qu'on peut faire, c'est une méthode assez simple. Là, vous sauvegardez. Vous sauvegardez ici devant le professeur. Et nous allons voir si les Mautisma, dès les quatre premiers qui sont présents là, sont chenny. S'ils ne sont pas chenny, ce que vous faites, c'est que, tout simplement, vous relancez votre jeu. Voilà. Comme ça, vous reset, vous resetez la zone. Tout simplement. Et le fait de faire ça, c'est que, là, je vais rallumer le jeu. En rallumant le jeu, je vais aller reparler au professeur. De toute façon, on va le voir ça tout de suite, quand la Switch aura décidé de se rallumer. En fait, le fait de faire ça, c'est que, en fait, vous ne vous embêtez pas à capturer les Pokémon, en fait. En fait, les Mautisma, en plus, ils sont chiants. Il y en a d'autres ici qui sont chiants, comme Zoroark, les Zoursarines, tout ça. Enfin, un peu les gros Pokémon évolués, tout ça, ils sont assez chiants. Donc, le fait de faire ça, c'est que, en fait, vous allez faire des allers-retours entre la zone où vous poppez et le Mautisma, en fait. En fait, ce qui est simple, là, voilà, je suis retourné sur ma sauvegarde d'avant. Je vais parler au professeur. Retourner au village. Et tout simplement, on va re-revenir dans la zone où il y avait le Mautisma. Comme ça, ça permet de reset les Mautisma qu'il y avait en troupeau, en gros. Un peu comme les resets que vous faisiez dans vos anciennes cartouches de jeux vidéo, d'accord ? Voilà, là, on fait ça. Et on retourne à l'endroit où il y avait nos petits Mautisma non Chani ou Chani. Ça dépend s'il pop Chani. Voilà, et à chaque fois que vous faites ça, vous sauvegardez. Très important, les amis, vous sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez. Très, très important. Et voilà, on retourne et on voit si il est Chani. Et en fait, vous faites ça jusqu'à que le petit Mautisma tombe Chani. Voilà, il n'est pas Chani, mais ce n'est pas grave. Vous continuez à chaque fois. Comme ça, vous ne vous embêtez plus à capturer les Pokémon qui sont chiants ou pas. Ok, allez, troisième petite technique d'optimisation pour avoir des Chani, les amis. C'est que voilà, là, pendant que j'étais en train de faire mon reset de Mautisma, comme l'optimisation 2, là, il y a un petit corner, par exemple, qui s'est rajouté, d'accord ? Là, il peut y en avoir d'autres. Par exemple, tout à l'heure, j'en ai eu 5. D'accord ? Là, ce qu'on peut faire, c'est que vous faites sauvegarder ici pour ne pas perdre votre reset du Pokémon que vous étiez en train de chasser, d'accord ? En troupeau. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aller sur un autre reset, un autre troupeau, pardon, que vous étiez en train de faire. Pour cela, vous allez dessus pour voir si le troupeau qu'il y a à côté du Mautisma, par exemple, que vous voyez, était Chani, d'accord ? En fait, cette méthode-là, ça peut être bien... Oui et non. Pourquoi ? Je dis ça. Si vous êtes à fond sur votre troupeau que vous étiez en train de chasser, n'arrêtez pas, vous continuez. Parce que si vous ne voulez pas le perdre... Parce que si... Là, par exemple, si le cornèbre, là, que vous voyez, il est Chani. Ça peut arriver, il peut être Chani. S'il est Chani, ça serait dommage de le perdre. Si le cornèbre est Chani, vous allez perdre votre troupeau de Mautisma. Parce que si vous allez sur la zone, là, là, vous allez voir... Là, voilà. Ok. Là, il n'y a pas de Chani. Ok ? Soit vous les finissez, ou soit vous faites la méthode du reset, comme tout à l'heure. Moi, je ne vais pas le faire, parce que nous sommes en vidéo. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le jeu. Et je vais pouvoir retrouver mon petit troupeau de Mautisma. Voilà. En fait, cette méthode, elle est bien. Seulement si vous avez plein de troupeaux, et que, par exemple, là, vous voyez que... Par exemple, moi, j'avais le Mautisma et le cornèbre. Oh, je dis, mince, ce cornèbre, j'avais trop envie de l'avoir. On va, par curiosité, on va voir s'il y en a de Chani, d'accord ? Si le cornèbre est Chani, c'est trop cool. Vous faites... Du coup, il est Chani, vous faites sauvegarder. Voilà, vous avez votre cornèbre Chani. Mais par contre, vous perdez votre troupeau de Mautisma. Et c'est ça qui est un peu dommage sur cette méthode. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Ça peut être toujours très, très bien, par curiosité, de voir si un autre troupeau est Chani direct ou pas. Voilà, ça peut un peu vous faire des Chani un peu plus rapidement avec cette petite méthode-là, voilà. Et comme ça, vous voyez que sur cette partie-là, nous avons retrouvé notre petit Mautisma qui est juste ici. Et nous allons pouvoir retourner sur la zone en faisant sauvegarder comme d'habitude sur la zone. Voilà. En fait, voilà. Si... Toutes ces petites méthodes, j'espère qu'elles vont vous aider, les amis. Ces trois petites méthodes, voilà, c'est pas... C'est pas grand-chose, mais ça peut vous permettre de... d'optimiser vos chances d'avoir des Chani beaucoup plus rapidement ou pas et d'avoir un peu plus de... de rapidité si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour la capture des Pokémon que vous voyez. OK. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de Chani. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas. Merci beaucoup. Nous franchisons encore un cadre. Nous avons passé les 2600 abonnés il y a quelques jours. Un grand, grand merci à vous. Allez, let's go, les amis. À bientôt. Et portez-vous bien. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada